Pour évoquer cette rentrée sous le signe du japonisme, il nous a semblé intéressant de commencer avec Aurélie Samuel, qui est la directrice des collections du musée Yves Saint-Laurent, qui présente une exposition pendant tout l'automne sur l'Orient rêvé d'Yves Saint-Laurent, c'est-à-dire l'Inde, aussi bien que le Japon ou la Chine. Alors nous allons lui parler et nous allons lui demander où en est ce musée qui est tout récent, qui a ouvert ses portes en 2017, et surtout cette première exposition, que cache-t-elle ? Alors comment est-ce depuis l'ouverture ? Est-ce que vous êtes contente de ce musée Yves Saint-Laurent ? Alors oui, on est très content du musée Yves Saint-Laurent, il a eu un très beau succès, je crois que vraiment le public était au rendez-vous et on voulait vraiment, si vous voulez, montrer un aspect nouveau de la personnalité d'Yves Saint-Laurent. Nous ne sommes pas qu'un musée de la mode, nous sommes bien un musée monographique et le premier musée qui ouvre finalement dans la maison de couture. Donc en fait c'est, je dirais, le but même de l'existence d'un musée, c'est-à-dire que nous présentons les œuvres dans le contexte de leur création au lieu d'essayer de les recontextualiser après. Donc le public était vraiment au rendez-vous et c'est vrai qu'après cette année où on a privilégié le parcours permanent, le parcours muséographique qui permet de voir un petit peu les grands thèmes qui ont jalonné la carrière de Saint-Laurent, on souhaitait maintenant avoir vraiment deux moments clés dans l'histoire du musée. Nous avons l'exposition temporaire, donc pendant quatre mois, et ensuite le parcours permanent pendant sept mois. Et cette première exposition donc sera... Sur l'Asie ? Exactement, sur l'Asie rêvée d'Yves Saint-Laurent. Alors pourquoi l'Asie d'abord ? Alors parce que c'est un domaine qui a en fait inspiré Yves Saint-Laurent tout au long de sa carrière. En fait, dès la première collection, dès le printemps-été 1962, il livre une vision assez personnelle des manteaux de Maharaja, des manteaux des princes indiens, où il regarde à la fois, je dirais, le motif brochet, le côté somptueux, les boutons bijoux, et bien sûr les turbans. Et ça va aller jusqu'à la dernière collection, puisqu'en fait les dernières mousselines qu'il crée en 2002, et bien s'inspirent, même si c'est d'une façon un petit peu éloignée, du sari indien. Donc ça va vraiment jalonner toute sa carrière. Et puis bien sûr, au travers des différentes collections, il va s'intéresser à d'autres aspects de l'Inde, mais surtout aussi à d'autres aspects de la Chine, en lui dédiant carrément une collection. En 77, c'est ça ? Exactement, la fameuse collection chinoise, où là ce qui est intéressant, c'est vraiment sa vision rêvée, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a appelée l'Asie rêvée d'Yves Saint-Laurent, c'est qu'en fait, il ne connaît pas ces pays. Il ne s'y rend pas, excepté pour le Japon. Pourquoi d'ailleurs ? Pourquoi est-ce que c'est un Orient imaginaire ? Il ne voyage pas. En fait, il voyage très peu Saint-Laurent. Il se rend au Maroc deux fois par an pour dessiner ses collections, mais il voyage vraiment très peu. Ce n'est pas dans sa façon d'être. Et d'ailleurs, il le dit lui-même, mes plus beaux voyages, je les ai faits chez moi, dans mon canapé. Immobiles. Immobiles. En lisant mes livres. Donc en fait, il va s'inspirer bien sûr des livres. Il a une très grosse bibliothèque, à la fois chez lui, mais aussi dans son studio, Avenue Marceau, vraiment là où il travaille. Et puis bien sûr, les objets qu'il a sous les yeux, finalement, tous les jours. Parce qu'il est grand collectionneur. Avec Pierre Berger, ils réunissent une grande collection. Alors l'Asie a une part quand même, somme toute, assez modeste, mais il a quand même un certain nombre d'objets, et on voit, si vous voulez, que ça l'a influencé. Notamment les boîtes en lac. Il aime beaucoup la lac. Alors il va essayer de rendre l'idée de la lac en créant des toiles enduites, d'une sorte de vinyle. Il va reproduire en lac les vêtements. Il va regarder les jades, les jades et les bronzes archaïques. Et là, il va reprendre les petits motifs géométriques sur les vestes. Il va regarder bien sûr aussi les vêtements. Vêtements qu'il a, par exemple, chez lui, représentés dans des grandes peintures impériales chinoises, peintures des ancêtres. Il va regarder la robe dragon. Il va regarder aussi, bien sûr, les robes, les fameuses Tsipao. Vous savez, ces robes portées très près du corps, avec des cols dits Mao, qu'on voit, par exemple, dans le Shanghai des années 30, et qui sont véhiculées en Occident par les films comme La Dame de Shanghai, Shanghai Jester, ou encore Shanghai Express. C'est un petit peu tout cet Orient totalement imaginé, fantasmé presque, j'allais dire, qui va essayer de transcrire dans ses vêtements. Et ça l'aïncule. Alors vous allez présenter que des costumes, ou bien il y aura aussi les sources d'inspiration ? Non, le but d'une exposition, c'est justement de mettre en regard des œuvres qui n'ont pas l'habitude d'être présentées les unes avec les autres. Dans le musée Saint-Laurent, on ne présente que des œuvres de Saint-Laurent. Dans les expositions temporaires, on veut justement aller plus loin et mettre en regard des créations d'Yves Saint-Laurent, avec des objets, alors objets qui viennent de la Chine, de l'Inde, du Japon, qui seront empruntés au Musée National des Arts Asiatiques, guillemets d'une part. Qui n'est pas très loin, qui n'est pas très loin de chez vous en plus. C'est-à-dire Saint-Laurent devait sans doute connaître et aller sans doute visiter également. Et puis des collectionneurs privés qui nous ont prêté aussi des pièces assez étonnantes, dont des très très beaux jades archaïques chinois qui viennent de la collection Myrna et Samuel Mayer, c'est qu'ils permettent de comprendre où Saint-Laurent a puisé sa source et ce qu'il en a tiré. Et moi, ce que je trouve vraiment intéressant chez Saint-Laurent, c'est que ce n'est pas une copie servile de l'Asie. Ce n'est pas simplement prendre un vêtement ou prendre un objet. C'est arriver à prendre de chaque objet, ce qui détermine parfois vraiment la culture, la civilisation, ce qu'il veut en dire du vêtement, et arriver à synthétiser dans quelque chose qui est chinois, mais pas vraiment. En fait, la collection chinoise, quand vous la regardez, si vous détaillez, ça n'est pas chinois. Il n'y a rien de chinois. Mais il y a le système de fermeture, qui est tantôt Han, de la Chine continentale, tantôt Manchu, donc des envahisseurs mongols qui ont dirigé la Chine, notamment lors de la dernière dynastie. Il fait une synthèse des deux. En même temps, il va regarder le dragon. Il sait que le dragon possède cinq griffes. Donc, c'est le dragon impérial. Mais en même temps, il le recompose finalement en le dotant de différentes influences européennes. Ensuite, il va regarder les fleurs, le jardin. Et il va créer une sorte de jardin à porter sur soi avec des motifs inspirés de la Chine antique et en même temps avec une répartition des motifs qui est toute occidentale. Donc, il arrive, si vous voulez, à transposer. Et moi, je crois qu'il arrive à le faire, justement parce qu'il n'est pas allé en Asie. Parce que, pour le Japon, par exemple... Et d'ailleurs, à ce propos, comment vous organisez le parcours ? C'est géographique ou bien par grand thème ? Alors, c'est vraiment géographique. On a voulu séparer un de Chine-Japon parce que c'est déjà assez complexe et chaque culture, chaque civilisation a quand même ses catégories propres. Et à l'intérieur, c'est vraiment thématique dans le sens où on va vraiment, par exemple, pour la Chine, montrer la Chine impériale, la Chine de la cité interdite, la Chine florale. Pour l'Inde, on va montrer l'Inde des Maharajas, des princes avec les costumes cousus et les costumes drapés, d'un autre côté, qui sont les Sari, majoritairement extrêmement beaux, qui drapent le corps et avec les mousselines qui le dévoilent sans jamais totalement le révéler, le montrer. Donc ça, c'est quelque chose que Saint-Laurent a beaucoup regardé, justement, en Inde. Et puis, bien sûr, le Japon, à part. Et entre tout cela, bien sûr, nous avons le thème de l'opium. J'allais y venir, et c'était ma question. D'ailleurs, ma dernière question, est-ce qu'on va aller jusqu'à la notion olfactive ? Bien sûr, parce que pour faire une collection de haute couture, il faut à peu près un mois et demi. Donc, pour faire un parfum, il faut un an et demi. Ce qui veut dire que Saint-Laurent a pensé à faire le parfum opium bien avant la collection chinoise. Et il était parti vraiment dans une thématique orientale. Il veut faire un parfum oriental. Et pour ce faire, il contacte Pierre Dinant, qui est créateur de Flacon, et à qui il demande, justement, de faire des essais pour un parfum oriental. Pierre Dinant lui propose plusieurs suggestions à partir des dessins de Saint-Laurent, et il lui montre un petit inro japonais. Vous savez, ce sont ces petites boîtes en bois laqué dans lesquelles les samouraïs mettaient leurs médicaments et leur opium. Et c'est lorsque Pierre Dinant montre cette boîte à Saint-Laurent qu'il s'exclame « Mais c'est un inro japonais, c'est dedans, si vous voulez, que les samouraïs mettaient leur opium, d'où le nom opium. » Ce qui veut dire que Saint-Laurent connaissait les inros japonais. Parce que contrairement aux autres pays, justement, Saint-Laurent était allé au Japon, ce qui fait qu'il en livre une vision, finalement, beaucoup plus littérale. Donc, une fois que le nom est choisi, que le flacon est choisi, vont s'en suivre évidemment plusieurs études et il décide là vraiment de créer un univers. Ce n'est pas simplement un parfum. Indépendamment du jus, qui va avoir vraiment des notes florales extrêmement denses, capiteuses, qui seront orientales, qui font penser aux épices, il va créer le dossier de presse qu'il écrit intégralement. Et là, on se rend compte qu'il connaît très bien l'Asie, qu'il connaît très bien la Chine, il parle des 22 dynasties, donc ça veut dire qu'il sait qu'il y a eu 22 dynasties en Chine. Il évoque tout un univers, alors qu'il n'a pas vraiment trait à la fumerie d'opium, mais plutôt à l'opium de Baudelaire et en même temps à cet opium totalement fantasmé en Occident. Il va créer aussi un certain nombre de dessins, un certain nombre d'études sur les flacons, des bijoux, et c'est vraiment toute une ambiance particulière qu'il recrée, avec sa vision occidentale, mais en même temps en comprenant extrêmement bien cette civilisation asiatique. Formidable. On boit vos paroles. Alors, avant de boire les paroles ou après avoir bu vos paroles, il faudra aller voir l'exposition, qui est donc au 5 Avenue Marceau, qui est le siège même du musée Yves Saint-Laurent, Métro Alma. Et je rappelle que l'exposition a lieu du 2 octobre au 27 janvier. Merci. Absolument. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada